Deuxième partie de mon histoire, comme je vous ai dit dans la partie 1, mon père n'aimait pas du tout que je croive. Pour cela, j'ai dû passer le bac en candidat libre en étant en premier. Une fois l'obtention du bac, il dit, père, voilà ton diplôme, je vais maintenant me concentrer sur ce que j'aime faire. Il dit, ma chérie, tu iras à l'université, degré ou de fort. C'est en attendant l'inscription à l'université, parce que cette année-là, il y a eu un retard, que j'ai fait d'aboutir. Quand je dis une boutique, en fait, c'est une table où j'ai accroché des paquets de mèches vides. Ce truc-là m'achète vraiment parce que les gens venaient se croire. Une cliente, deux clients, il y a commencé à avoir l'affluence, partageait même les tickets jusqu'à la 25e personne. C'est vrai que ce travail est trop fatigant, mais quand on aime ce qu'on fait, on ne sent rien. À la rentrée, je me retrouve en train de faire deux trucs à la fois, aller à l'université et gérer mon business. Après, je fais un conteneur et je mets le nom Rage Doir Magique. Un nom que j'ai tous regretté. À ceux des gens pour me narguer, ils m'appelaient Doité, Doité Magique. Ça commence à m'énerver. J'ai dit un jour, je vais ouvrir une boutique, une vraie, et je vais changer de nom. D'où t'es sorti le nom Rage Authentique ? J'avais acheté une pommade, je ne sais pas. Une fois dans le conteneur, il y a mon ami à moi, je dirais bien ma soeur, qui est venue me remettre une perruque. Elle dit ma chérie, forme-toi davantage, tu ne vas pas te mettre à coiffer toute ta vie, il faut te perfectionner. Comme j'aime bien le challenge, cette nuit-là, j'ai veillé à faire une plus belle que celle qu'elle a envoyée. Telle aussi, ma copine Rokia a trouvé ma première cliente grossisse au Burkina. Maintenant là, c'est devenu affaire 6 mois. Ma chérie, il faut faire une vidéo où tu as dit mon nom. Sinon, j'ai fait un direct sur toi, pour dire que tu n'es pas à reconnaître. Ma chérie, tu es plus qu'un ami, tu es une soeur pour moi. Si tu tombes sur cette vidéo, sache que je t'ai su reconnaissant. Commencer par les perruques tissages, après, j'ai fait une belle boutique, une vraie boutique, une vraie de vraie, dans un autre quartier. Et j'ai fait ma première perruque tressée. J'ai remarqué que les gens s'arrêtaient même pour regarder de plus près, des voitures même garées pour regarder. Ça étonnait tout le monde. J'ai fait la connaissance de mon ami Nassis en allant au Ghana. Il m'a dit que sa femme cherche des personnes qui font des perruques tressées. C'est là que tout a commencé. Suite de mon histoire dans la partie 3.